Un jour, un ami m'a envoyé un livre, la biographie d'un photographe, Gilles Caron. Je me suis aperçue que certaines de ses photos habitaient ma mémoire. La guerre des Six Jours, Mai 68, le conflit nord-irlandais, la guerre du Vietnam. Et puis sa disparition au Cambodge, en 1970, il a tout juste 30 ans. J'ai voulu comprendre son parcours, sa manière de voir le monde. Six années de reportage, cent mille photos, deux mille cinq cent quatre-vingt dix planches contacts, c'était elle qui allait pouvoir nous restituer quelque chose de son regard. Ça c'est vraiment quelque chose de très incroyable en lui, c'est que dans une pellicule de 36 vues, il y en a au moins 30 qui sont exploitables, c'est incroyable. Vous allez faire la première à l'Olympia, il faut trouver à chaque fois la petite histoire, truc-much avec truc-much qu'on va vendre le lendemain, dimanche ou ici Paris. C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là ? C'est quand même mis au bon endroit, parce que lui il a vu avant et après. À travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Il nous raconte aussi son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada